... Journaliste libanais exerçant en France, Selim Nassib publie chez Balan un quatrième roman, peut-être autobiographique, et dont la ville de Beyrouth, où nous nous trouvons en ce moment même, fournit le cadre. Nassib raconte certains moments de son enfance, et ce qui frappe immédiatement, c'est l'extrême précision de son style. Il revient sur des instants qui l'ont impressionné, et sa façon d'en parler rappelle la manière du sculpteur façonnant la pierre. Petit garçon, il s'intéresse à la jeune bonne kurde qui travaille à la maison. Elle dort, il l'observe. Peut-être qu'elle fait seulement semblant de dormir et que ça lui plaît d'être observée. Nous restons comme cela une minute entière, j'approche mon oreille, son souffle est régulier, elle dort vraiment. Dans cette famille, comme dans bien d'autres en ce pays de double culture, de double langue et de double religion, le perle par l'arabe et la mer le français. Dehors, c'est la rue, le lieu de tous les dangers. On s'y toise, on y fait la guerre. Assis sur le balcon, l'enfant attend son copain Victor, qui doit arriver à 6 heures au volant d'une Chrysler. Et c'est l'hymnacible d'imaginer de toutes ses forces ce que fait Victor. On songe à cette phrase admirable de Sacha Guitry. Elle est en retard, c'est donc qu'elle va venir. Un jour, il doit aller rechercher son père dans un tripot où celui-ci mène une double vie. On l'appelle le baron et c'est un flambeur. C'est un livre très juste et très fort que ce court roman d'initiation. Sous-titrage Société Radio-Canada